Bonjour à tous, ici Thomas Pesquet depuis la Station Spatiale Internationale. Ici tout va bien, comme vous en doutez je ne m'ennuie pas une seconde, les activités scientifiques, techniques, le sport quotidien ça n'a pas manqué depuis mon arrivée. Le quotidien d'un astronaute au final c'est très dense, c'est très réglé, c'est un peu comme un emploi du temps scolaire avec les temps de pause en moins. J'espère que vous avez tous, professeurs, élèves, passé de bonnes vacances et que vous avez rechargé vos batteries pour la rentrée. Ce n'était pas mon moment préféré quand j'étais élève, mais je me réjouis d'avance de partager quand même quelques moments de classe avec vous. On m'a dit qu'avant de partir pour ces vacances vous aviez été très nombreux, près de 4000 établissements et plus de 400 000 élèves à postuler à l'expérience éducative Élève Ton Blob proposée par le CNES en partenariat avec le CNRS. Alors tout d'abord bravo à ceux qui ont été sélectionnés pour recevoir un kit de Blob et bravo aussi aux autres qui sont organisés pour mettre au point leur propre kit grâce aux protocoles qui ont été mis en ligne par le CNES. Cette expérience éducative Élève Ton Blob à laquelle vous allez participer dans quelques jours consiste à étudier le comportement du Blob, cet organisme unicellulaire fascinant comme je vais le faire ici dans le module Columbus de l'ISS. Pour moi ce sera Blob ISS et voici mon matériel d'expérimentation que les experts ont mis au point au sol avant son envoi dans l'ISS. Le Blob se trouve là dedans, dans cette boîte bien enfermée, on ne va pas le laisser sortir. Et voilà les connexions qui vont me permettre d'injecter de l'eau qui va réveiller les blobs. Et ici l'emplacement de la carte micro SD qui va enregistrer des images et l'emplacement du port USB pour l'alimentation électrique de la caméra qui va les filmer. Et des anneaux lumineux pour les prises de vue automatiques. Je suis très heureux de savoir que vous allez être nombreux à m'accompagner et à faire de la science, de la recherche en classe. Je vous encourage à partager vos résultats sur un groupe Facebook dédié et même à faire de la science participative. J'ai hâte de voir vos résultats. Vous allez pouvoir les comparer à ce que je vais pouvoir observer moi-même dans l'ISS grâce aux vidéos et photos qui seront postées sur ces mêmes pages du site Alpha du CNES. Alors je vous souhaite à nouveau une très bonne rentrée et je vous dis à très très bientôt.